J'ai passé les 18 premières années de ma vie en région parisienne et beaucoup de longtemps dans les salles de cinéma et il y a deux ans j'ai quitté la capitale pour faire mes études et un des trucs qui m'a le plus manqué ce sont ces salles de cinéma parce que Paris c'est plus de 70 cinémas dont une trentaine de cinémas indépendants et la nuance est subtile mais importante ce qui fait l'unicité des cinémas indépendants c'est leur programmation ils repassent régulièrement d'anciens films je sais pas moi comme La La Land ou Lost in Translation ou pas mal de gros classiques que tu peux rattraper dans une vraie salle de cinéma et que t'aurais loupé pour x ou y raison mais le truc c'est que pour accéder à la programmation de ces salles il faut aller sur chaque site un par un ou alors sur Allo Ciné mais là aussi il faut chercher chaque cinéma un par un c'est long, c'est beaucoup de clics, ça rame, c'est fastidieux bref c'est relou et vous commencez à me connaître c'est là où j'ai eu l'idée de Grand Paris Art un site internet qui reporterait la programmation des principaux cinémas de la capitale en une seule page simple, claire, efficace bon pour y voir un peu plus clair je vais vous faire un petit schéma de comment je vois le site donc dans l'idée on aurait une petite carte de Paris en haut avec les points des différents cinémas pour pouvoir à peu près les situer géographiquement dans la capitale en dessous je voyais bien une sorte de petit calendrier sur une semaine pour pouvoir sélectionner une date différente si on veut la programmation par exemple de jeudi prochain et enfin on aurait en dessous la programmation des différents films dans tous les cinémas sélectionnés avec la salle dans lequel il est projeté juste en dessous et quelques informations complémentaires sur le film pour ce qui est de ma stack je vais utiliser du Python pour gérer tout ce qui est algorithmes et back-end à l'arrière et pour le front, donc la partie émergée de l'iceberg je vais utiliser du HTML CSS qui est utilisé pour faire des sites web le lien je vais le faire avec Flask mais je vais y revenir un petit peu plus en détail par la suite la première étape elle consiste à récupérer les données de différents cinémas et pour ça il faut des cinémas et pour ça je vous ai sélectionné mes cinémas préférés à Paris bon et puisqu'en ce moment je suis à Paris, ces cinémas je vais vous les montrer dans la vraie vie c'est parti le jour passe les souvenirs restent dans une impasse moi je vais disparaître tu sais comment faire pour que les autres s'attachent moi je pensais pas non qu'on se retrouverait et si on revient à nos moutons j'ai sélectionné deux UGC Bercy et celui d'Eal trois MK2 Parnasse, Beaubourg et le fameux MK2 Bibliothèque et mes petites pépites École Cinéma Club L'Épée de Bois le Cinéma du Panthéon le Max Hinder le Luminor le Grand Axon le Champot la Filmothèque du Quartier Latin et le Reflet Médicis ensuite il a fallu récupérer la programmation de ces différents cinémas et là on a de la chance c'est que toute la programmation elle est disponible sur le site d'Allo Ciné sur les pages de chaque cinéma respectivement il a donc fallu maintenant trouver une technique pour pouvoir extraire ces données du site d'Allo Ciné pour cela il faut revenir aux bases d'internet et ce qu'est une page web de manière simple c'est principalement du HTML qui décide quoi afficher par exemple afficher Hello World et ensuite on va avoir du CSS qui va décider de comment l'afficher par exemple si on veut l'afficher en bleu et l'avantage d'internet c'est qu'on peut avoir accès aux codes sources de tous les sites de manière très très simple il y a juste à faire un clic droit inspecter et là c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre et vous avez tout le code source et ensuite il n'y a plus qu'à mettre les mains dans le cambri ce qu'il faut savoir c'est qu'une page HTML c'est un ensemble de boîtes appelées valises imbriquées les unes dans les autres par exemple sur la page d'Allo Ciné du MK2 Bibliothèque vous allez avoir une boîte pour la barre de navigation une boîte pour les différents films une boîte pour chaque film et dans cette boîte pour chaque film vous allez avoir une boîte pour les informations une boîte pour l'image etc et ce qui est pratique c'est que chacune de ces boîtes elles ont un nom et le nom on peut le trouver dans le code source de la page tout fait sens, c'est magnifique et pour automatiser tout ça j'ai fait ce qu'on appelle du scrapping le scrapping c'est comme un petit robot que tu envoies sur des sites internet pour aller récupérer automatiquement les informations qui t'intéressent ce robot il lit la page internet il repère les informations dont tu as besoin par exemple le titre du film et il te les retourne et pour que ce robot puisse faire son travail il faut qu'il puisse accéder au site internet un peu comme toi quand tu cherches un site dans ton navigateur internet c'est là que la bibliothèque request de Python intervient parce qu'elle permet à ton programme de dire à ton site hey je veux récupérer le contenu de ce site là s'il te plaît et le site il va ensuite retourner tout le code source de la page web que tu as demandé et maintenant que tu as le code source il faut que tu dises à ton robot où chercher les informations parce que là c'est un peu le mess et pour retrouver des informations précises ça va être un petit peu compliqué et pour ça j'ai utilisé une bibliothèque complémentaire à request qui s'appelle Beautiful Soup qui permet à mon programme Python de dire je veux l'information qui se trouve dans telle boîte dans le code HTML et de retourner l'information et en combinant ces deux bibliothèques j'ai pu retirer toutes les informations dont j'avais besoin à savoir la programmation des différents cinémas les informations sur les films comme les acteurs, le réalisateur, le genre etc maintenant il me restait un problème c'est que j'arrivais pas à récupérer la durée d'un film parce que dans le code source d'Hallociné elle était dans aucune boîte et c'est assez problématique parce que la durée d'un film, moi je trouve que c'est une information importante parce que j'ai pas nécessairement envie d'aller voir des films qui durent 4 heures et après avoir galéré des heures j'ai enfin trouvé une solution en fait il y a un autre site qui répertorie plein de films qui s'appelle The Movie Database et ce site là, donc The Movie Database il a une API une API c'est un moyen pour un développeur de permettre à d'autres développeurs d'accéder aux données ou fonctionnalités de son site web c'est comme une porte contrôlée vers ton service où tu définis ce que les autres peuvent demander et comment et l'API de The Movie Database elle permet de récupérer plein d'infos sur les films en envoyant des requêtes spécifiques et donc je l'ai utilisé pour récupérer l'ID du film à partir du nom du film et après j'ai utilisé cet ID pour récupérer la durée de chaque film et cette solution elle est un peu bancale mais elle marche et c'est le principal bon maintenant on a un programme Python qui fonctionne mais c'est pas très joli et surtout c'est pas encore un site web pour cela elle a besoin d'un outil qui fasse le lien entre mon code Python et le code HTML et CSS pour pouvoir afficher ma page web il en existe beaucoup, le plus connu c'est Django mais moi j'ai choisi de passer par Flask parce que j'avais jamais utilisé cette technologie et il me fallait un truc simple et rapide à mettre en place et pour moi Flask c'était le bon compromis parce que ça reste quand même assez simpliste du coup j'ai commencé à coder ma page avec des données fictives et puis après j'ai implémenté mes données Python c'est très simple pour les implémenter il faut juste les mettre entre double accolade et comme ça mes données se mettent à jour en même temps que mes variables quand on vient recharger la page et ça fonctionne super bien ensuite j'ai voulu coder un petit emploi du temps des 7 prochains jours pour pouvoir avoir accès à la programmation des différents cinémas sur une semaine ça me paraissait assez utile et donc pour cet emploi du temps il me fallait le numéro du jour le jour ainsi que le mois des 7 prochains jours qui arrivaient donc pour récupérer le jour actuel j'ai utilisé la bibliothèque Dead Time qui fonctionne assez bien avec Python et ensuite il a fallu faire un petit programme pour prévoir les 7 jours suivants donc ça c'est pas si compliqué que ça mais il y a des petits pièges tricky parce que il y a des mois où il y a 30 jours il y a des mois où il y a 31 jours il y a des années bissextiles il y a des années qui sont pas bissextiles donc c'est des trucs à prendre en compte mais au final je me suis dépatouillée et après quelques petits échecs j'ai réussi à faire un programme qui fonctionnait relativement bien ensuite j'ai voulu ajouter une petite carte avec les différents cinémas pour voir où ils sont localisés pour ça j'ai utilisé l'outil Mapbox qui permet d'intégrer du code pour générer des cartes je l'avais déjà utilisé auparavant donc c'était pas une découverte mais ravi de constater que ça fonctionne assez bien et qu'on peut personnaliser le style pour faire correspondre avec toute la direction artistique de notre site bon maintenant j'ai une page fonctionnelle avec toutes les infos que je voulais initialement mais j'ai un gros problème le temps de chargement sur ma première version mon site il mettait quasiment 50 secondes à se charger 50 secondes ça peut paraître peu mais quand t'es en face d'une page blanche c'est très très long et on perd tout le monde il a donc fallu trouver des solutions pour remédier à cela ma première idée ça a été de mettre en place un loader un loader c'est tout simple c'est ce que vous voyez quand une page se charge donc ça peut être une roue qui tourne une barre de chargement qui se charge progressivement c'est tout ça le problème de cette solution c'est que ça revient un peu à mettre la poussière sous le tapis dans le sens où la page elle va pas se charger plus vite ça va juste occuper les gens et leur permettre de leur indiquer que la page se charge et que c'est pas un bug de notre site internet ma deuxième idée ça a été d'utiliser le cache de flasques et de requests le cache en gros c'est un mécanisme qui permet de stocker les données temporairement pour accélérer leur accès dans le futur en gros quand une application ou un site web charge une information on va pouvoir la garder en mémoire dans le cache pour éviter de la recalculer ou de la recharger à chaque fois ça rend les choses plus rapides pour l'utilisateur et ça évite de surcharger les serveurs donc c'est plutôt pas mal et moi en l'occurrence pour mon site web ça me permettait de garder en mémoire toutes les informations sur les films sachant que les informations d'un film elles changent pas toutes les 30 secondes donc j'ai pas besoin de les recharger régulièrement cela m'a permis de gagner beaucoup de temps quand je voulais recharger une page parce qu'on passait de 50 secondes à même pas quelques secondes le problème c'est que ça changeait pas le temps de chargement initial de ma page web donc le problème était que partiellement réglé ensuite je me suis dit que j'allais pouvoir utiliser des fonctions asynchrone le mot asynchrone il fait assez peur comme ça mais vous allez voir que le concept finalement il est assez simple à saisir pour filer la métaphore imagine que tu prépares un repas pour des amis au lieu de faire les tâches une par une comme cuire le poulet, découper les légumes ou encore mettre le couvert et bah tu vas pouvoir les effectuer simultanément par exemple tu vas pouvoir aller mettre le poulet dans le four après tu vas en même temps découper tes légumes et puis en même temps tu vas pouvoir après mettre la table ça va permettre de gagner beaucoup de temps et de rendre le processus plus efficace et bah en programmation une fonction asynchrone ça fonctionne à peu près de la même manière au lieu d'attendre que chaque tâche soit terminée pour commencer la suivante et bah ton programme il va pouvoir commencer chaque tâche simultanément et travailler pendant que les autres fonctions sont en train de se réaliser dans mon cas ça permettrait d'aller récupérer les informations sur les différents films de manière parallèle et donc mine de rien de gagner de précieuses secondes bon après même si je gagnais une bonne poignée de secondes le temps de chargement restait assez long donc j'ai poursuivi mes recherches la dernière idée que j'ai eue pour réduire le temps de chargement ça a été d'utiliser une base de données et de stocker les informations de mes films à l'intérieur à chaque fois qu'un film apparaît dans la programmation d'un cinéma je demande à mon programme de vérifier dans la base de données si ce film est déjà présent si le film est présent je viens récupérer ces informations depuis la base de données en revanche si le film n'est pas encore présent dans la base de données je viens l'enregistrer pour la prochaine fois pour cela vu qu'on ne change pas une équipe qui gagne j'ai utilisé Firebase qui est une base de données mise en place par Google en ligne donc on peut y avoir accès à tout moment et de rien la base de données elle m'a permis de passer d'un temps de chargement de quasiment une minute à une petite dizaine de secondes environ 6 secondes 6 secondes c'est encore long mais c'est déjà beaucoup mieux qu'une minute le problème c'est que quand j'ai déployé mon site internet sur le vrai internet entre guillemets le temps de chargement il a explosé et il a réaugmenté de manière assez fulgurante et ça je pense que ça vient du fait que le site quand on le charge il envoie une requête au serveur pour faire tourner mon programme Python et que mon programme Python va ensuite envoyer des requêtes pour scraper sur allociné et pour accéder à ma base de données et les requêtes au programme Python c'est pas des requêtes qui prenaient du temps sur mon ordinateur puisque j'exécutais tout en local alors que maintenant ça passe par internet et des serveurs et du coup ça ajoute quand même beaucoup de temps et bon c'est à ce moment là que j'ai abandonné l'idée d'avoir un site qui te charge dans un temps raisonnable si vous avez des idées pour améliorer le temps de chargement de mon site j'ai mis le code source sur mon github en description ce sera avec grand plaisir puisque je débute encore là-dedans et j'ai pas la science infuse donc toute aide et bonne à prendre là-dessus au final mon site il est pas parfait mais il remplit sa fonction initiale donc j'en suis très contente je l'utilise régulièrement pour choisir quel film je vais aller voir et découvrir sur grand écran la prochaine fois et rien que pour ça c'est incroyable en tout cas je vous remercie d'être resté jusque là j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures encore merci ciao